Salut, c'est Israel Dupuis pour vous parler des tendances design en 2018. Alors, le point où on peut commencer lorsqu'on cherche les tendances design, c'est par exemple avec les couleurs tendance de Penton. Penton à chaque année nous parle d'une couleur, puis nous donne différents outils pour pouvoir, autour de cette couleur-là, broder différentes harmonies. Ça nous permet de faire des designs, ça nous permet de décliner les couleurs, puis c'est en général une valeur sûre. Alors cette année, c'est le Penton ultraviolet qu'on voit ici décliné dans différents sites web, sur différentes interfaces, avec des harmonies aussi qui peuvent varier. On l'a vu décliner autant sur le web que dans des applications mobiles que sur du packaging cette année. Il ne faut pas non plus penser que parce qu'une couleur n'est plus là, qu'elle n'est plus tendance. En 2017, c'était le green, puis en 2016, c'était le rose quartz. Le rose quartz qu'on a aussi appelé le pink millennial, alors le rose des millenials, c'est ça. Et ce rose-là, après ça, nous a amené plein de couleurs pastels qui sont restés dans notre panorama encore aujourd'hui. Alors, cette couleur-là, même si elle est passée, elle est encore super présente. Puis elle nous amène à des dégradés aussi. Les dégradés qui sont très, très, très présents dans le monde du design, du design en ligne, surtout depuis qu'on peut les faire avec du code SVG. Les dégradés nous amènent aussi, des dégradés qui étaient là, nous amènent à une nouvelle tendance qui est celle des duotons plus, plus, plus marqués, donc des duotons super vibrants. On n'a pas peur d'aller commander de l'illustration. L'illustration à la main, de faire nos propres dessins, de les numériser. C'est dans les tendances, on s'éloigne un petit peu du look cliché des ordinateurs pour créer des univers spectaculaires. Et ces univers-là sont très près aussi des looks vintage qu'on a depuis déjà quelques années, les looks vintage qui continuent d'être là, qui continuent d'être présents. Par contre, on voit apparaître des images un peu plus introspectives. L'individu se replie sur lui-même, réfléchit. Quelle place occupe-t-il dans le monde? Donc, ces univers introspectives-là, on les voit en photo. On ne se campe plus dans les genres. On est genderfluid. Donc, ça aussi, c'est une tendance de 2018. Côté logo, il ne faut pas penser que lorsqu'on fait un logo, on doit l'adapter aux différentes plateformes mobiles. Donc, on fait plusieurs déclinaisons de logo. Les ombres portées, on pensait s'en être débarrassé des ombres portées. Ça aussi, et non. Même le site de Material Design de Google, qui est une bible dans la matière au niveau de la stylisation, nous vous explique que les ombres portées donnent de la dimension. C'est bien de l'utiliser. C'est le semi-flat design. Donc, le design à moitié flat. Oh, les grosses graisses grasses! Alors, des polices bold, des polices fortes, des polices qu'on étire, des polices qu'on grossit. Autant des Helvetica que des ITC, que des Gotham, que aussi beaucoup, beaucoup aussi de sans-sérif qui font notre apparition. Autant en packaging que sur les interfaces. Avec le développement de Google Font, il n'y a plus de raison de s'en privé. Maintenant, les interfaces portatives, on voit ce qu'on appelle les mini-interactions. Vraiment bien s'établir. Donc, ces mini-interactions-là, c'est des petites animations qui font en sorte que l'utilisateur, lorsqu'il utilise nos plateformes mobiles, a vraiment une meilleure expérience. C'est un peu plus fluide. C'est un peu plus animé. Parlant d'animation, on a les GIF animés qui se généralisent au niveau de leur usage sur le web. Pas besoin d'un lecteur spécifique pour lire un GIF animé. Puis, avec les animations javascript qui deviennent de plus en plus faciles d'accès, faciles à concevoir aussi, et légères pour le web et multi-plateformes. On les voit se généraliser. Oups! Avez-vous vu le ultraviolet dans les lettres du logo de Uber qui s'anime? Finalement, même les cinémagraphes, sont là pour rester sur le web. Ils font leur retour, dépendamment d'où on se place. Fait que voilà, c'était un petit parcours, un petit survol rapide des tendances en 2018. Bien sûr, on peut tout le temps en trouver de nouvelles. Voici ma recherche à moi. Il n'y a pas peur de faire la vôtre, de commenter et d'apporter de nouvelles solutions. Voici ma recherche à moi. Voici ma recherche à moi. Voici ma recherche à moi.